Le 15 janvier a eu lieu le caucus de l'Iowa, c'est la première étape des primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2024, et ça s'est soldé par une écrasante victoire de Donald Trump à plus de la moitié des suffrages exprimés. Ce qui était attendu, c'est ce que les enquêtes d'opinion avaient anticipé. Certes, l'Iowa n'est pas l'Amérique. L'Iowa, c'est un électorat très particulier, très blanc, très évangélique, ultra-conservateur. Ce n'est pas l'Amérique, mais ça donne quand même le ton, ça cadre un petit peu l'ambiance, et donc on a une vérification de la domination de Donald Trump sur le parti républicain, et sur le véritable culte de la personnalité dont il fait l'objet auprès de sa base la plus fervente, avec qui il y a une sorte de lien de dévotion, d'amour, de fusion. Et puis derrière lui sont arrivés, à peu près égalité, Ron de Santis, gouverneur de Floride, et puis Nikki Haley, ex-gouverneur de Caroline du Sud. Comme en 2016, Trump a bénéficié de la multiplication des autres candidatures, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'un peu moins de la moitié des participants au caucus de l'Iowa n'ont pas voté pour Trump. En particulier, un électorat plutôt modéré, qui peut-être s'exprimera davantage en faveur de Nikki Haley le 23 janvier prochain pour la prochaine étape, qui est le New Hampshire, mais aussi les jeunes, et surtout, et ça ça reste un marqueur à surveiller pour l'élection présidentielle de novembre 2024, les gens qui sont diplômés du supérieur, catégorie dans laquelle Trump ne fait pas de très bons scores. Ce que l'Iowa confirme, c'est que Trump a fait un hold-up sur le parti républicain, qu'il a transformé en organisation conspirationniste et belliciste, avec une vision très pessimiste d'une société américaine qui serait décadente. Les deux tiers des votants dans le caucus de l'Iowa considèrent que Joe Biden n'a pas légitimement gagné la présidentielle de 2020. On voit bien le conspirationnisme issu du trumpisme. Donc, en un mot, la domination de Trump est confirmée, l'Iowa donne le ton de cette campagne qui commence véritablement, mais ce n'est que le début. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Les procès de Trump, les poursuites judiciaires vont se concrétiser dans les mois, dans les semaines qui viennent. Lui, il a envie tout de suite de creuser l'écart avec ses concurrents les plus dangereux, avant le Super Tuesday de début mars. La course est encore longue d'ici l'élection de novembre 2024. Il peut encore se passer énormément de rebondissements. Donc, à suivre et rendez-vous le 23 janvier dans le New Hampshire.